L'innovation numérique bouleverse complètement nos métiers du transport et du transport public. Pour nous, le numérique, ça percute fondamentalement nos modes de travail. Et je dirais que, plus fondamentalement encore, la révolution du numérique, c'est que ça change le positionnement d'un transporteur public. Ça nous amène à repenser notre rôle. En tout cas, en Ile-de-France, notre rôle n'est pas de faire rouler des trains, c'est de synchroniser les flux de passagers et les flux de trains. Et le digital fait que l'habitude que nous avions d'être dans le planifié à l'avant, ne résiste plus à la révolution du digital. On continue à planifier avec des horaires, bien sûr, mais il nous faut être extrêmement agiles et véloces pour écouter, observer ce qui se passe sur le réseau et répondre aux clients. Le numérique a changé l'usage des transports ferroviaires et des transports publics en général. Les usages du numérique permettent à nos clients une volatilité d'usage des réseaux grâce au maillage qui fait qu'on ne peut plus être dans le programmé ou on laisse venir. Il faut être agile et attentif. Nous devons observer pour modéliser, pour pouvoir anticiper. Et la deuxième chose, c'est observer pour pouvoir informer beaucoup plus vite parce que par les outils du digital, tout va plus vite, notamment les comportements des passagers. Le Transilien de demain, c'est informer très vite les passagers sur les réseaux sociaux, informer les parties prenantes de l'aménagement du territoire en Ile-de-France sur l'impact de leur programme d'aménagement et arriver à piloter les investissements ou les choix assez en amont pour que le transport ne soit pas la courroie de rattrapage des décisions d'urbanisme comme c'est traditionnellement le cas depuis longtemps en Ile-de-France. Nous avons une très grande partie de notre clientèle qui est équipée de smartphones qui, dans quelques années, serviront aussi de support à la billétique. Notre stratégie d'information de relations clients n'est plus seulement centrée sur la gare parce que par le smartphone, on peut leur parler ou leur dire des choses importantes avant. Tout le monde n'a pas un smartphone, donc pour cela, il faut quand même dire des choses. Et l'endroit le plus rationnel, c'est la gare et le train. Comment on synchronise ce qu'on met en gare et ce qu'il y a sur les smartphones ? C'est qu'à partir du moment où vous vous adressez aux gens avant qu'ils ne soient dans la gare, vous avez davantage un raisonnement multimodal qui peut être de dire changer d'itinéraire. Et l'intégration progressive, elle va se faire non seulement par la billétique, ça facilite les choses, mais elle va se faire aussi par le maillage digital des réseaux. On travaille beaucoup sur la notion de co-working, d'espace partagé dans les gares. Le besoin n'est certainement pas aussi massif que ses avocats l'imaginaient, mais il correspond à des besoins pour des segments de clientèle. Soit des gens qui, de temps en temps, s'arrêtent en gare, font du co-working et partent après la pointe. C'était au départ une des grandes idées, c'était écréter le volume en pointe en permettant aux gens de prendre le train plus tard tout en travaillant avant. Le travail dans le train, ça suppose une couverture 4G de notre réseau. Elle correspond à un vrai besoin des passagers, autant pour travailler que pour se divertir. Au-delà de ça, le travail dans le train nous paraît, malgré tout, peut-être envisageable sur des trajets un peu longs ou avec peu d'arrêts. Sans doute, et la pratique le confirme, limité à l'utilisation de son smartphone ou de sa tablette dans des trajets plus courts. La quantité de passagers que nous avons à traiter et en essayant de les traiter au mieux et la révolution du digital nous ont conduit implacablement à devoir penser autrement notre métier de transporteur. Nous avons développé des nouveaux outils de modélisation des trafics, aussi bien, j'allais dire, non pas en temps réel, mais en simulation de trafic très près, très fine, qu'au niveau des modèles de simulation à long terme d'augmentation de trafic en fonction de l'urbanisme. Et nous mettons un énorme accent là-dessus, parce que nous constatons que faute d'avoir su bien modéliser, nous avons eu du mal par le passé à bien l'anticiper, et que nous envoyons la traduction aujourd'hui dans des retards de décision qui sont pour l'instant préjudiciables. Donc on met les bouchées doubles avec les collègues des Sensef Réseau pour pouvoir offrir à l'ensemble des habitants de l'île de France une mobilité la plus agréable et la plus efficace possible, sans forcément demander des crédits supplémentaires en centaines de millions d'euros. Il nous faut être, grâce au digital, plus agile, plus précis, de façon à être mieux pour moins cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501